Les jeunes doivent s'intéresser à la politique d'abord parce qu'on ne peut pas faire un pays sans les jeunes. Si les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, qui s'intéresse à la politique? Tout Camerounien a une obligation ou a une obligation à l'Etat et à la nation de vote. Nous avons besoin de changement au Cameroun et nous avons tous dit que nous devons sortir et voter. Nous devons sortir et voter pour l'élection. Quelle meilleure façon en tant que jeune de proclamer ce qui se dit, je veux le changement. Quel changement voulons-nous si nous ne voulons pas aller aux jeunes? Et ce n'est qu'en allant au Zul que le changement suffira. Le changement est en train de se dérouler. Nous avons vu changement dans toutes les parties du monde. Donc Camerounien a été abandonné. C'est notre devoir de changer ce qu'on ne s'est pas confortable avec. Donc, nous allons sortir et voter. Ça va faire une différence. Nous voulons être partie du processus de décision dans ce pays. Et la seule façon dont nous pouvons faire ça, c'est que nous devons être enregistrés dans la liste électorale et c'est que nous devons faire un vote pour les jeunes. Pourquoi ? Parce que nous sommes le pouvoir unique qui peut apporter le changement de change dans ce pays. C'est la politique qui détermine le taux d'emploi qu'il doit y avoir dans la nation. C'est la politique qui détermine même le mariage. Comment un jeune peut se marier quand il n'a même pas de quoi pouvoir payer un loyer de 10 000 francs ? C'est impossible. Donc la politique détermine tout. Et les jeunes doivent s'engager, se mobiliser. Le Cameroun a plus de 110% des personnes de moins de 35 ans. Si ces 110% ne s'intéressent pas, que deviendra le Cameroun ? Donc, je pense que les jeunes, primordialement, doivent mettre l'accent sur la politique pour un développement futur. Sous-titrage ST' 501